Si le nombre de cas reste faible, j'ai rendez-vous avec le professeur Moussa Fasey. Il est sociologue à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire de Dakar. Bonjour professeur. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Il y a tout un dispositif là pour les étudiants. Oui, vous avez pu constater par vous-même qu'il y a un dispositif qui est assez autonome ici et qui permet aux étudiants de prendre la température et éventuellement de se laver les mains avec de l'eau ou bien des gels hydroalcooliques. C'est super. Et ça a été mis en place quand ? J'ai enlevé mon masque. Vous savez, le Sénégal s'est très vite lancé dans la prise en charge de la COVID parce que comme la COVID ne nous a pas surpris, je peux dire ainsi, parce que ça a quitté l'Asie avant de venir en Europe et venir ici, les autorités universaires ont anticipé sur la mise en place de ces dispositifs pour quand même contenir la protection de la maladie au sein de l'université. D'accord. Quel a été l'impact du COVID sur la population au Sénégal ? Vous savez, la COVID, quand la COVID est venue, ça a amené beaucoup de peur et de mise en garde de la part de la communauté internationale et des instances de santé internationales. Mais si on peut parler de la première vague, il y avait beaucoup plus de peur que de mal. Maintenant, on est en train de voir une seconde vague où on est assez inquiets, plus ou moins du nombre de cas qui est en train d'augmenter. Donc le confinement ici a duré à peu près trois mois. Comment est-ce que les gens ont réagi ? Sous-titrage Société Radio-Canada